J'hésite, est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on apprend ? Est-ce qu'on se distrait ? Les deux mon capitaine ! Et oui, je vais vous parler d'escape game, donc on va jouer et apprendre. Alors l'histoire est formidable, mais d'abord je vais rappeler ce qu'est un escape game, parce que certains n'ont pas participé. Ils l'ont pas encore appris. Pas encore, on n'a pas eu cette chance, ils l'ont pas encore appris effectivement. Alors en fait, un escape game, c'est le fait d'être dans une pièce, enfermée, vous devez résoudre des énigmes, mais en équipe, c'est hyper important, parce que vraiment il faut communiquer, et vous avez par exemple une heure... Sans crier, sans s'énerver. Alors ça, ça c'est pas garanti. Ça semble vécu. J'ai l'impression. Mais alors donc vous avez une heure, par exemple, vous avez vraiment un temps donné, et il faut sortir de la pièce, donc vraiment la tension est au maximum, c'est pour ça effectivement que l'on peut s'engueuler. Alors Audrey Dominique est professeure de mathématiques, et un jour elle a fait un escape game, et elle n'a pas réussi. Elle a échoué, et dans la nuit elle a repensé, et elle a dit, il faut absolument que je mette ça en place pour mes élèves. Alors elle a convaincu son collège, et elle a créé une pièce entièrement dédiée à l'escape game. Ça a été son projet pédagogique de l'année, elle l'a fait avec ses élèves, et avec aussi un agent technique qui s'appelle M. Dubuisson, qui a construit en fait, et ils ont pu avoir... Oui, c'est un décor. Il faut un décor. Il y a la matière en fond, il y a les maths, etc. Alors là, c'est l'histoire qu'on va voir, mais à chaque fois, effectivement, il y a quand même une trame. Donc là, on est en URSS, on retourne dans le passé, et il va falloir résoudre une mission. Alors les élèves que l'on a suivis ont-ils réussi leur mission, et ont réussi à sortir de cette pièce ? On va tout de suite au collège du Fort, dans Sussi-en-Brie. La salle d'escape game est ici. C'est parti. Les escape games sont des jeux vidéo d'origine japonaise, qui sont, dans le début des années 2000, devenus des jeux réels, en vrai, où les gens jouaient. Et c'est venu en France dans les années 2013. Et depuis 2014-2015, il y a des jeux pédagogiques qui ont été réalisés par les collègues. C'est parti. Regardez-moi les tiroirs, si vous pouvez. Ah oui, je veux. On est dans une salle qui s'appelle usine à gaz. On est du temps de la guerre froide. Il y a une fuite de gaz dans une usine russe. Les élèves sont un groupe de chercheurs, en fait, qui vont rentrer et qui vont avoir une mission. Retrouver la fuite de gaz pour éviter que tous les gens soient asphyxés. Non, parce que c'est là du... 2, 3, 0. 2, 3, 0. C'est ça ? Ouais, c'est bon, on travaille. C'est bon ? En classe, en fait, il y a des élèves qui sont sérieux et puis il y a des élèves qui sont un petit peu en retrait, qui n'osent pas participer. Les comportements sont complètement différents quand on arrive dans l'escape game. Un élève sérieux, par exemple, peut être perturbé parce qu'il n'y a pas de questions, parce qu'il n'y a pas d'exercice classique. Par contre, un élève qui est en difficulté en classe ou qui n'ose pas participer, là, il peut prendre toute sa place. Il est capable d'intervenir de temps en temps. Il va peut-être être plus à l'aise. Donc ça apporte pas mal au niveau relation humaine. Ouais, il y a la temps. Là, j'ai eu la chance d'avoir dans mon collège deux locaux spéciaux, en fait, pour créer ces deux salles d'escape game. Il n'y a pas d'autre collège, en fait, quasiment, où ils ont ce matériel-là. Maintenant, un escape game de cette ampleur-là, c'est pas facile à construire. Il faut du temps, il faut les moyens et voilà, ce serait top que ça puisse se faire ailleurs. Il y a de l'eau. Ah ben voilà ! C'est une façon plus ludique, je trouve, de faire des maths pour s'entraîner. On doit chercher, faire résoudre les énigmes en faisant des additions, des subtractions, des multiplications, un peu tout... Tout ce qu'il y a dans les maths. Ça fait... Il reste 40 euros. Ah ! Mais aidez-moi ! Ça fait 8. 322. Non, 3422. Il reste 20 de monde. Vas-y, ferme la vanne, ferme la vanne. Voilà, ils ont réussi. J'allais dire, on fait ouf quand même parce que... On est dedans, on est dedans. Oui, on est dedans, on est dedans. Non, mais c'est prenant. C'est vraiment bien fait. Et en même temps, c'est pas mal pour les élèves de se retrouver dans ce genre de situation. Moi, je pense que l'expérience peut faire des petits et laisser le temps de l'été aux profs d'imaginer la même chose dans notre établissement. Ils sont acteurs au lieu d'être passifs. Exactement. Et vraiment, elle l'a dit, les rôles sont inversés. Les farceurs, parfois, ne sont pas écoutés. Alec Jaffray ne serait pas écouté dans... Moi non plus, vous voulez dire ? Afin d'élever le niveau culturel de cette émission, nous avons convié Carole Tenu à... Alors, en tout cas, vous avez raison, ça peut faire des petits, mais il faut avoir l'espace. C'est vrai que là, il y a une salle qui est dédiée. En plus, dans le collège, ça a fait des petits. Il y a même une salle où il y a les cours d'anglais qui sont mis en escape game. Mais si vous n'avez pas la place dans votre établissement, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une pièce dédiée à ça, il y a aussi des escape games portatifs. C'est-à-dire que vous allez avoir une valise et vous allez pouvoir mettre... Non, c'est une petite valise et on déplie les différents jeux. On met en scène un escape game dans la classe. Donc vraiment, il y a toutes les formes qui sont possibles. Et il y a aussi les escape games à distance avec forcément la Covid. Eh bien, on a déployé aussi ce processus pour intéresser les élèves et continuer à faire des maths. Eh oui, parce que sinon, il faut mettre le masque. Voilà. Avec les soldes. Solder 50%. Voilà. Merci, Carole. C'était un bonheur également de travailler avec vous et de vous avoir avec votre sourire et votre intelligence toutes les deux sur le plateau de votre Télémata.